Vous vous rappelez d'Iron Man, ce super-héros qui a des réacteurs et qui vole à travers la ville ? Eh bien, imaginez un robot italien capable de voler, de marcher et d'intervenir dans la vie. Non, ce n'est pas pour livrer des pizzas, mais pour sauver des vies et intervenir lors de catastrophes naturelles. C'est la vision ambitieuse derrière Iron Cube 3, le premier humanoïde au monde propulsé par des moteurs à réaction. Développé par les chercheurs de l'Institut italien de technologie IIT, Iron Cube 3 est équipé de 4 moteurs à réaction compacte qui lui confèrent la capacité de s'envoler. Cette aptitude unique pourrait s'avérer inestimable dans le cadre d'opérations de secours en cas de catastrophe, où les robots traditionnels pourraient avoir du mal à atteindre les zones sinistrées. Quelques caractéristiques clés d'Iron Cube 3. Il a une propulsion à réaction. Il est équipé de 4 moteurs à réaction compacte. Ainsi, Iron Cube 3 peut voler et manœuvrer dans les airs. Il a des capacités avancées. Grâce à sa capacité à voler et à marcher, Iron Cube 3 peut naviguer sur des terrains complexes et accéder à des zones difficiles d'accès. Au niveau application potentielle, les opérations de secours en cas de catastrophe, les missions de recherche et de sauvetage et l'exploration d'environnements dangereux ne sont que quelques-unes des applications potentielles de ce robot révolutionnaire. Ça ne vous rappelle pas un certain super-héros ? Iron Man bien sûr ! Si ce n'est qu'ici, Stark n'est pas là, mais juste la machine. Le développement d'Iron Cube 3 a représenté un défi d'ingénierie considérable. L'équipe de l'IIT a dû surmonter de nombreux obstacles, notamment la gestion de la chaleur. En effet, la chaleur intense générée par les moteurs à réaction risquait d'endommager les composants du robot. Ensuite, le contrôle du vol. Il fallait assurer un vol stable et contrôler tout en conservant une forme humanoïde et une tâche complexe. Et enfin, la planification de trajectoire. Coordonner les mouvements de vol et de marche nécessite des algorithmes sophistiqués. Concernant les prochaines étapes, Iron Cube 3 représente une avancée majeure dans le domaine de la robotique humanoïde. Au fur et à mesure que la recherche progresse, nous pouvons nous attendre à voir des capacités et des applications encore plus avancées pour ce robot remarquable. Parmi les axes de développement potentiel, on peut citer l'autonomie accrue. Il faut améliorer la capacité d'Iron Cube 3 à fonctionner de manière indépendante sans intervention humaine. Ensuite, une capacité de charge accrue. Il faut permettre au robot de transporter des équipements plus lourds ou secourir des victimes. Et enfin, l'intégration avec d'autres technologies. Il faut combiner Iron Cube 3 avec d'autres technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Le développement d'Iron Cube 3 témoigne des progrès incroyables réalisés dans le domaine de la robotique. Au fur et à mesure que cette technologie continue d'évoluer, nous pouvons envisager un avenir où des robots comme Iron Cube 3 joueront un rôle essentiel pour relever les défis mondiaux. En résumé, Iron Cube 3 est une véritable prouesse technologique qui ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la robotique. Ses capacités uniques et son potentiel d'application dans des domaines aussi variés que la recherche et le sabotage ou l'exploration de zones dangereuses font de lui un acteur clé de l'avenir. On peut dire que ses chercheurs étaient fans du Marvel Iron Man. Mais du coup, on peut se demander à quand un robot Hulk ? En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si elle vous a plu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Sous-titrage ST' 501